Le cristal, caractéristique, caractérise la forme la plus ordonnée de la matière solide. L'hexagone à six faces est le plus complexe des systèmes cristallins. Le nom peut définir l'objet, car ce mot cristal, évocateur de forme, de transparence, de résistance, de longévité, est aussi le nom d'un instrument d'écriture, le bic cristal. Une idée s'est cristallisée en stylo bille, objet qui se veut renouvelable à l'identique, à l'infini. Depuis plus d'un demi-siècle, dans la même économie et pour une même graphie, des multitudes de stylo billes se suivent et se ressemblent comme des gouttes d'eau. Le bic cristal est le stylo bille le plus vendu au monde. Réservoir d'encre dans un corps transparent, il alimente une bille sertie dans la pointe, protégée par un capuchon. L'abeille a un sens inné de l'espace. Les alvéoles de cire hexagonales ont l'organisation la plus stable, la plus économique. Le minimum pour un maximum. La forme de notre stylo bille est inspirée du vieux crayon en bois, dont le volume doit à l'ingéniosité des abeilles. Le crayon, à l'origine cylindrique, devient hexagonal quand il est produit massivement à la fin du XIXe siècle. Les six faces du stylo s'insèrent au mieux entre les doigts d'une main. Trois points de serrage sont le plus surmaintien d'une forme. L'hexagone répond ici à une double ergonomie, rangement et saisie de l'objet d'écriture. Notre stylo bille a transcendé le crayon de bois en le rendant transparent. Par cette forme, il revendique le retour à une tradition simple, pratique, économique de l'écriture. En 1950, l'intemporel cristal est une rupture radicale dans le domaine des objets d'écriture. Il va connaître un succès universel. Selon le sociologue Umberto Eco, le bicristal est l'unique exemple du socialisme réalisé, car il annule tout droit à la propriété et toute distinction sociale. C'est en observant des enfants jouer aux billes que l'Hongrois Laszlo Biro a l'idée de s'intéresser au stylo bille, inventé en 1888, mais qui n'a jamais vraiment fonctionné. Il modifie surtout la consistance de l'encre en s'inspirant de l'encre d'imprimerie. Laszlo Biro est alors correcteur dans un journal de Budapest, après avoir été peintre, sculpteur, hypnotiseur. Le procédé semble enfin viable, et le Hongrois, de passage à Paris, dépose un brevet d'invention en 1938. D'incroyables péripéties restent liées à la concurrence qu'a suscité cet habile stylo, ou ce stylo à billes. Vendu à un prix élevé, il a été lancé par de spectaculaires opérations commerciales et d'importantes commandes des armées américaines pour son utilisation pratique, surtout en altitude. Mais l'outil à billes ne tourne toujours pas rond. Il s'avère défectueux dans l'action. C'est la fin de la guerre. Est-ce la fin du stylo aux billes ? Le baron Marcel Bic, courageux challenger de la Coupe de l'América, est une figure mythique du patronat français. Homme de défis et d'intuition, il a bâti son empire sur le stylo aux billes cristales. Une bande dessinée relate les aventures industrielles de ce capitaine d'entreprise, ce qui est rare et éloquent. Marcel, on va enfin pouvoir se lancer. 1945, banlieue nord de Paris. Marcel Bic et son associé Edouard Buffard viennent de créer leur société d'accessoires pour l'écriture. ...clos de stylo à billes. ...actude contenant l'encre d'or, nous pointant les tons et l'habille. Bonne nouvelle, les sous commencent à rentrer. Regardez ce que j'ai acheté. Des tours d'horlogerie. Ils taillent et percent les tons au centième de millimètre. Plus besoin de travailler nos stylos à la main. L'habille a de l'avenir. Elle roule sur le papier. L'écriture est plus facile. ... ... Dans sa fabrique de Clichy, Marcel Bic a une trentaine d'années quand il s'obstine à vouloir relancer sur le marché le stylo bille qui a fait couler beaucoup d'encre et dont il a négocié le brevet avec l'Aslo Biro. Né à Turin, ce travailleur acharné modifie tout le système du stylo, s'applique à ce que la fameuse bille tourne rond et expérimente diverses formules d'encre pour trouver la solution en 1949. ... L'année suivante, la pointe Bic Cristal est mise en vente et tout le capital de l'entreprise mis en jeu. L'épopée de la marque fétiche de l'après-guerre a commencé et Bic devient vite le symbole de toutes les mutations de la société de consommation. La France est alors en pleine reconstruction et a soif d'évasion, de nouveautés, de vitesse mais elle veut consommer utile. Enfin, la crise du logement est en voie d'amélioration. La maison escargot combine heureusement les joies de l'accordéon, de l'entresol et la vue sur la mer. Par contre, pour les pêcheurs de vrais poissons, on a découvert un parapluie automatique. Marcel Pagnol a pu admirer le stylo atomique, modèle spécial pour écrits incendiaires. A Paris, le cinquième salon de l'équipement de bureau se place sous le signe de l'électronique. Le président de la République s'est intéressé à la toute dernière machine à écrire électrique. Il frappe automatiquement le courrier pendant que la dacty d'eau tricote. Et surtout, la machine à signer. Avec tous ces progrès techniques, que pourront bien faire demain le patron et sa secrétaire ? Bien faire et le faire savoir. La publicité s'impose, Bic et B en tête. L'Oscar de la publicité vient d'être décerné pour la première fois en France. Messieurs Marcel Bic et Guy Chenet ont reçu leur récompense en présence des représentants les plus marquants de cette profession, dont l'activité est l'un des principaux atouts des diverses branches de l'industrie et du commerce. Dès le début, le baron mise sur la publicité. Les principales campagnes sont menées par un célèbre affichiste, Raymond Savignac, qui crée en 1961, pour une nouvelle qualité de bille, le personnage de l'écolier. Ce petit garçon à tête de bille deviendra l'emblème de la marque pour tous les produits de l'entreprise. La société Bic est résolument tournée vers la très grande production et l'exportation. 10 000 stylos cristal par jour la première année, plusieurs millions aujourd'hui, dans plus de 160 pays. C'est le stylo le plus répandu au monde. Un concurrent tombe en panne sèche. Seul le vrai Bic, grâce à sa grande capacité, continue. Le cristal s'adapte à toutes les écritures, à tous les alphabets, à toutes les bourses. En 2004, Bic a franchi le cap des 100 milliards de stylos billes vendus depuis 1950. Bic, numéro un mondial de l'écriture. C'est un pistolet de l'emblème de l'écolier. À la triggere, champion, Doc Barth. Target, solid oak. Bullet, un pen de ballpoint. Le cristal est tellement citoyen du monde que les Américains sont aujourd'hui persuadés d'en être les inventeurs. Pourtant, la filiale Bic a décollé lentement, après une campagne publicitaire très ciblée outre-Atlantique. C'est avec la même ténacité que le patron de l'Empire Bic amplifie et diversifie ses productions et décline, après l'outil d'écriture, deux autres gammes d'objets aussi indispensables que le briquet et le rasoir. Développés 20 ans après, avec la même méthode que le stylo billes, ces produits confirmeront la philosophie de l'entreprise. La meilleure qualité au meilleur prix. Véritable tour de force pour ces trois objets considérés avant Bic comme des produits de luxe et qui resteront les icônes de l'air de jetable. On ne peut évoquer un produit Bic sans parler de jetable. Ce concept lié aux années 70 colle encore à la marque, malgré elle. Car aujourd'hui, le jetable est mal perçu. Et dans une époque où l'on se soucie à juste titre de l'environnement, Bic propose le concept du durable à la place du jetable. Notre stylo bille est consommable, donc jetable, mais il est fait pour durer. Le cristal a été lancé avec une réserve d'encre exceptionnelle conçue pour tracer 3 km d'écriture. On dit du cristal qu'il est né d'un bureau de design intégré. C'est toute une équipe qui s'est penchée sur le berceau de ce stylo bille sans designer, alors que l'ombre du baron plane comme une signature. Objet industriel, le cristal dégage cependant une esthétique qui a conservé intacte sa modernité. La reproduction de masse n'a pas effacé son identité. L'Institut national de la propriété industrielle est créé en 1951 pour recevoir les dépôts de brevets, de marques, de dessins et de modèles. La même année est publié le premier brevet Bic. La pièce centrale du stylo est la pointe en laiton où est certi la bille avec une précision au dixième de micron. Le cristal anticipe le concept de l'objet nu. Sa transparence est là avant tout pour exposer sa consommation d'encre. Le trou percé dans le corps assure la même pression à l'extérieur et à l'intérieur du tube. La pression atmosphérique pousse l'encre visqueuse du réservoir vers la bille. L'entreprise Bic fabrique ses colorants et ses encres. Comme le bouchon, le capuchon donne la couleur. Il protège le système d'écriture. Son agrafe permet d'accrocher le stylo. Il est la griffe du cristal, son accent. Depuis 1991, le capuchon est percé pour répondre à des normes de sécurité. Dans ce dé à coudre, mille billes d'acier tiennent aisément et l'ensemble pèse exactement un gramme. Trois douzaines de ces billes sont assez légères pour flotter à la surface de l'eau. La fameuse bille microscopique en acier inoxydable est tournée à l'origine sur un tour d'horlogerie suisse pour la précision de son usinage. Depuis 1961, cette sphère parfaite d'un millimètre de diamètre est en carbure de tungstène plus dure que l'acier. Vitrifiée par la chaleur, elle subit ensuite une érosion entre des plateaux tournants avant d'être constamment et minutieusement vérifiée. La même attention est portée à la fabrication des moules de chaque élément en plastique. Le cristal, avec sa forme de simple crayon, est le fruit de la plus haute technologie. Les matières premières alimentent en flux continu les presses à emboutir. Corps, bouchons et capuchons sont en plastique moulé. Et comme tous les éléments du cristal, ils convergent incessamment vers les presses d'assemblage jusqu'au conditionnement, dans une automatisation générale jour et nuit. Jusqu'à, c'est parti, c'est parti. Jusqu'à, c'est parti. Jusqu'à, c'est parti. Les hommes écrivent depuis 6000 ans et d'innombrables instruments d'écriture ont prolongé la machine la plus subtile jamais inventée, la main. Outils de communication, sans designer, la main peut tout faire, tout sentir, tout exprimer. Mais trois doigts lui suffisent pour écrire. Dans la course à la modernité, le silo plume ne pouvait être qu'américain. Par défi, le silo bi sera français et le silo feutre japonais par tradition. Le silo plume a été le premier outil idéal de notre civilisation de l'écriture. Il répondait aux besoins d'écrire en tout lieu, en toutes circonstances. Compagnon de toute une vie, il est l'objet personnel par excellence, car on forme la plume à sa main. Mais la plume en or du silo plume a été prise de vitesse par une toute petite bille qui passa, outre les plains et les déliés, d'une tradition de l'écrit. L'apparition du silo à billes et son tracé linéaire ont modifié l'écriture, et du même coup, la graphologie. Nous vivons au milieu des marques, bon gré mal gré, difficile de faire autrement. La marque reconnue a acquis une image, c'est-à-dire un ensemble d'associations mentales. Une vraie marque est un signe. Quand le signe est fort et qu'il s'impose, la marque peut devenir un nom commun indissociable de l'objet. Dès son origine, Bic a été présent dans les grandes manifestations sportives. Le cristal a fait le Tour de France pour son lancement, sous la forme d'un véhicule publicitaire dessiné par le créateur Félix Aublin. Quatre, trois, deux, un, parti ! Quand le petit Marcel Bic apprenait à écrire, il ne se doutait pas que les écoliers compteraient tant dans sa vie. En fin stratège, son logo à tête de billes a anticipé l'ouverture d'un marché capital, celui du monde scolaire. 1965, en France, c'est l'entrée officielle du stylo bille à l'école. C'en est fini du règne de la plume sergent-major, des places et des déliés, mais aussi des tâches et des encriers. Pour les écrivains en herbe, le stylo cristal affine son tracé, se colore en orange et fait partie des fournitures de la rentrée scolaire. Mais il s'est aussi fait le complice de quelques mémorables chahuts de fond de classe convertis en redoutables sardacanes. Le cristal est partout, éphémère et universel, disponible. Ce qui veut dire qu'on le perd souvent, qu'on le troque. Aucun drame lié à sa disparition. Objet nomade avant la mode du nomadisme, il est naturellement là. Victime de sa popularité, il est aussi l'objet de détournements et de récupérations de la part des designers et a inspiré quelques chaises, lampes, rideaux, tapisseries. Sous-titrage ST' 501 Créer et diffuser un objet pour tous est aussi rare que créer une œuvre d'art. Aujourd'hui, les grands musées du monde, récemment le MoMA à New York et le Centre Pompidou à Paris, font entrer le big cristal dans leur collection. Quant aux artistes, ils en revendiquent depuis longtemps l'utilisation, car s'ils peuvent tout écrire, ils peuvent aussi dessiner pour une trace des plus permanentes. Sous-titrage ST' 501 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 ...